Success Story avec Thierry Schoenhofer pour parler du Basse Complodge, l'ouverture de ce nouveau complexe hôtelier, ici même à Albertville. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Comment résumer le Basse Complodge en quelques mots ? Écoute, c'est un hôtel lifestyle et pour bien comprendre la chose, je vous propose de faire une petite visite. Et c'est le troisième de la génération, il me semble. Oui, alors on a ouvert en 2019 Boursin-Maurice. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on aura l'inauguration le 12 décembre, donc 2024, de celui d'Albertville, alors que Boursin-Maurice, on a inauguré le 12 décembre 2019. Allez, ouvrez les yeux parce que c'est tout nouveau et c'est tout beau. Première symbolique, on parle des Jeux Olympiques, on parle de la montagne ici. Oui, on est à Albertville, donc capitale des JO 1992, qui accueillera les Jeux Olympiques en 2030. Donc c'est normal qu'on se devait de faire une petite galerie avec toutes nos affiches de tous les JO. Allez, on commence sérieusement la visite avec la réception, naturellement. Déjà pas mal d'effervescence pour ce premier jour. Oui, on a les premiers clients qui arrivent. Et donc là, nous sommes dans la réception. Et ce que je vous propose, c'est d'aller voir l'espace co-working et les chambres. On récupère la clé du bonheur. Bonjour. Merci beaucoup. Nous y voilà. Alors là, on est dans l'espace co-working. Donc le principe, vous pouvez venir le matin, l'après-midi, quand vous voulez, checker vos mails, travailler, organiser des réunions. Là, on a le premier groupe qui fait une petite réunion informelle. Boire un café. Voilà, c'est un espace calme, de détente. Accueillant et pratique. Et pratique. Et là, je vais vous emmener vers les chambres. Et il y a plusieurs types de chambres, Thierry. Oui, alors le concept du BESCAMP. Donc on parle de la chambre capsule qui fait 6 mètres carrés, qui est pour une personne. Après, nous avons des chambres classiques, des chambres supérieures, des chambres familiales. Et on finit par des suites de type 4 étoiles. Pour tous les styles de vie et pour tous les budgets, finalement. Voilà, et là, je vous emmène voir la chambre numéro 12. Alors, visitons cette chambre. Ah oui, on sent déjà qu'on est vraiment au BESCAMP Ludge, comme on peut le voir déjà à Bruxelles-Maurice et aux Deux-Alpes. Il y a des codes couleurs qui... Voilà, il y a des codes couleurs. Il y a les têtes de lit en forme de montagne. Donc là, on a une chambre supérieure avec une terrasse qui donne sur le jardin. On a une salle de bain indépendante avec un WC séparé. Voilà, une chambre spacieuse, une chambre BESCAMP. Alors Thierry, la particularité du BESCAMP Ludge, c'est son côté dortoir motel. Voilà, alors ici, vous êtes dans un dortoir 6 personnes. Donc vous voyez, il y a une cuisine indépendante. Donc les personnes qui viennent ici, il peut y avoir des clubs de sport, de ski, de foot, etc. Peuvent être en autonomie au niveau de leur restauration. Et donc là, il y a la partie nuit avec les 6 couchages. Ils ont un sanitaire qui est intégré dans le dortoir, mais à l'extérieur, donc sur le couloir, il y a toute une flopée de sanitaires à partager. Donc c'est vraiment le concept BESCAMP. Une des grandes nouveautés, c'est la partie bien-être pour les clients et les clientes. Oui, alors on a construit une piscine wellness. Avant, dans l'ancien hôtel, la piscine était à l'extérieur, donc découverte. On a voulu faire quelque chose d'accessible, on va dire, 12 mois sur 12. Et là, vous avez vraiment un beau bassin avec un beau volume, des belles baies vitrées qui l'été peuvent s'ouvrir et profiter de la terrasse sur l'extérieur. Pour l'organisation des séminaires, c'est un lieu unique. Oui, c'est un très beau produit. Nous avons au rez-de-chaussée 6 salles de sous-commission, ce qu'on appelle, donc des salles qui font 25 à 50 mètres carrés. Ici, nous sommes à l'étage. Donc là, nous avons deux belles salles, deux moyennes salles, un grand plateau. Cette cloison peut s'ouvrir. Donc ça fait une très belle salle. Donc on peut faire beaucoup de réceptifs. Il n'y a plus qu'à travailler, mais les clients arrivent et on est très confiants. Et se détendre aussi avec le rooftop, on trouve. Un superbe espace à vivre en extérieur. Oui, alors là, on est sur le rooftop destiné aux séminaires. Donc ça nous permet d'organiser des apéritifs, de la restauration indépendamment du reste. On est vraiment au cœur des montagnes. Là, on est à Albertville, mais au cœur de nos belles montagnes. Il y a un nouvel endroit aussi. Et alors là, on va s'approcher un peu. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça fait un moment que je voulais faire ça dans un établissement. C'est une belle guinguette. Vous voyez au centre un olivier qui a 600 ans. Ah oui, quand même. Deux terrains de pétanque. Un lieu fédérateur aussi bien pour les albervillois que pour les vacanciers, c'est la restauration. Donc là, nous sommes dans le restaurant. Là, vous êtes dans le bar. Donc vous voyez, c'est convivial. Toujours les couleurs du best camp, les cordes, la couleur orange, les skis. Une belle capacité au niveau restauration aussi. Oui, on a à peu près 300 places. Donc il y a la partie extérieure, la partie intérieure. Et quand on avance ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une scène au bout pour faire du live. Voilà, on a une partie un peu plus en canapé pour prendre l'apéritif. On a toujours nos cabanes puisque ça, c'est aussi le signe best camp. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'on va sortir par cette porte. Donc à droite, la terrasse extérieure du restaurant. Donc ça, c'est une partie d'agrandissement du restaurant. Oui, tout à fait. Là, nous sommes à peu près sur l'emplacement de l'ancienne piscine. Et là, vous avez donc cette partie guinguette avec son olivier central. Thierry, merci pour cette visite express. Quelques curiosités quand même de ma part. Quel investissement ? Combien ? Alors, on est à environ 15 millions TTC. Une belle équipe. C'est une belle équipe également. On a eu un beau chantier. Ça a été millimétré puisqu'on a acheté le 30 septembre 2023. On a commencé les travaux le 2 octobre. Et nous sommes le 2 octobre. Nous ouvrons l'établissement. Donc un an jour pour jour pour faire tout ce que vous avez vu. Au niveau de l'équipe, cuisine, restauration, on est sur une base de 30 personnes. Alors, pourquoi cette opportunité de reprendre l'anciennement le Roma et de le transformer en Basse Complodge ? Parce que sur Albertville, il y a un manque de lits chauds et de lits touristiques. Il fallait rénover cet hôtel. Et l'outil de travail est là, bien situé au cœur des montagnes. Donc quand on a pu racheter cet hôtel, on a tout de suite dit banco. La chose dont tu es le plus fier ? Je suis toujours très fier de tous mes établissements. Parce que quand on a passé autant de temps sur un chantier en partant de rien ou de quasiment rien et arriver à ouvrir quelque chose, ça me fait toujours un pincement au cœur. Et me dire, waouh, on y est arrivé. Les équipes étaient là. Donc je veux féliciter toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet. Et c'est une nouvelle aventure maintenant d'exploitation qui commence. Bravo Thierry pour ce challenge réussi. Et à bientôt, Basse Complodge d'Albertville. Merci Laurent. Merci.